Je vous présente très rapidement Kevin Cornex, serveur au 13 Cafés. C'est une pépite, ça fait un an qu'il travaille pour ce concours, ça va bien se passer. Regarde, ça c'est la Grèce, c'est un champion ça ! J'ai mis tout le monde au deck celui-là ! Cette course a été à l'initiative de l'UMI, l'Union des Métiers de l'Industrie Hôtelière. J'ai porté un petit peu l'idée à ses débuts il y a déjà quelques temps pour promouvoir un petit peu les métiers de la salle, et faire un outil syndical qui rapproche les professionnels, des écoles hôtelières et des centres de formation, et également des cafetiers du centre-ville de Guadeloupe. On a à peu près une cinquantaine d'étudiants qui sont inscrits à la course, et une vingtaine de professionnels pour l'instant, et on espère en collecter dans l'après-midi. Donc ça va être des poules de six ou sept candidats qui partiront tout autour de la place, et les trois premiers seront qualifiés pour le tour suivant, et ainsi de suite jusqu'à la finale à 19h20. On aura donc une partie élève et une partie professionnelle sur le même principe, avec donc un plateau bien chargé, et le but étant d'arriver le premier sans avoir rien renversé. C'est le premier, mais j'ai tendu le plateau, mais c'est pas grave. C'est le premier, mais c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. À côté de ça, on a la chance d'avoir le soutien des différents centres de formation, qui vont animer pour le grand public des animations de cocktails, de flambages, de découpes de fruits, pour mettre en avant les métiers de la salle. Tous les jeunes qui participent aujourd'hui font un mire ligne à CV, qui nous servira pour la saison d'été. Nous, au syndicat, on collecte les offres d'emploi pour la saison, pour nos adhérents, et ensuite on donne les CV des personnes qui correspondent le mieux à ces postes-là. L'objectif, c'est justement de la faire grossir, cette course. Cette année, on va dire que c'est un galop d'essai, mais l'objectif c'est vraiment d'associer les écoles, les professionnels et de faire une belle fête des cafetiers à l'ouverture des terrasses avec la cour des garçons.